bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne explique moi ça aujourd'hui je vous explique les règles de mania alors mania c'est un jeu qui a été créé par france beno de longes c'est un jeu édité chez gigamik c'est un jeu à partir de 10 ans de 3 à 5 joueurs pour des parties qui dure environ 60 minutes ça peut être un peu moins si on connaît le jeu alors dans mania le but du jeu ça va être de faire des paris sur les bateaux et essayer de gagner au niveau des ressources ça ce sont les ressources vous voyez on a des cartes qui sont bien sûr face cachée de base et donc du coup on va essayer de faire monter la valeur des marchandises de nos marchandises pour essayer de marquer des points si à la fin du jeu par exemple c'était on va dire juste comme ça admettons celui ci vous voyez il a deux marrons donc du coup il aurait deux fois 30 points donc il aurait 60 et vous voyez il a une blanche qui vaut 5 donc il aurait 65 points celui ci le vert il a enfin il a deux vertes donc il a zéro et il a une blanche qui vaut 5 donc du coup pour le moment c'est celui ci et celui ci aurait 30 50 et 55 donc du coup ça serait quand même le le joueur du haut qui aurait gagné alors je vais vous parler mise en place c'était juste pour vous donner un petit aperçu pour la mise en c'est assez simple chaque joueur va prendre 30 pièces vous voyez une fin de la valeur de 30 pièces donc là on disons tous 30 ensuite chaque joueur va prendre des pions de sa couleur alors à trois joueurs on prendra quatre pions si vous êtes à quatre ou cinq joueurs on enlèvera un pion donc du coup on n'aura plus que trois pions ensuite normalement dans le jeu vous allez voir vous devez prendre que deux cartes donc qui sont bien sûr on ne les montre pas et on les tire au hasard et donc du coup on est censé avoir que deux cartes et on va pouvoir en acheter dans au cours de la partie le problème c'est que ça fait un gros déséquilibre puisque quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent va pouvoir acheter des cartes alors que certains n'auront pas l'argent ne pourront pas acheter et donc du coup ça crée vraiment un déséquilibre donc nous ce qu'on préfère faire c'est mettre trois cartes ou quatre cartes et après jouer bien sûr vous ne les montrez pas vous avez compris ensuite pour la mise en place vous voyez on doit mettre les petits pions ici pour dire que les ressources pour le moment elles valent zéro nous le but du jeu ça va être de les faire monter en tout cas notre couleur et vous mettez ici vous voyez les dés qui correspondent aux couleurs des ressources et aussi des petits plateaux qui se correspondent aux couleurs des ressources pour la mise en place c'est fini donc vous voyez c'est assez simple comment ça va se passer alors le but du jeu mais ça va être de d'embarquer les marchandises sur les bateaux alors vous voyez qu'il ya quatre marchandises mais qu'il ya que trois bateaux donc déjà il faudra faire un choix et ensuite le celui qui aura parié le plus qui aura misé le plus d'argent ça va être des enchères pourra commencer donc admettons ce joueur dit moi je dis 3 lui dit 5 lui dit 8 et lui dit 10 donc du coup les autres ont décidé de passer on enlève les dix pièces et donc ce joueur décide de jouer il va choisir les parmi les quatre plaquettes ils vont choisir trois qui va prendre donc lui son intérêt c'est de faire monter le marron et le blanc le reste ça ne l'intéresse pas mais il est quand même obligé d'en prendre une que ça soit verte ou bleue il doit forcément en mettre trois donc du coup il va par exemple faire ceci son but à lui donc c'est de faire monter le marron en premier donc du coup vous voyez ici il ya le 5 qui est noir ça veut dire quoi ça veut dire qu'il peut bouger ses trois bateaux de façon à ce que le total de ces trois bateaux fasse 9 alors il n'a pas le droit de monter celui-là au dessus bien sûr il doit ne pas dépasser le 5 donc par exemple il pourrait faire 5 il pourrait dire tiens celui-là je le mets à 4 et celui ci je le laisse à 0 il pourrait faire ça il pourrait aussi dire celui ci je le mets à 3 et celui ci je mets à 1 d'accord une fois qu'il a décidé de faire comme ça maintenant on va voir ce qui va se passer c'est à lui de jouer à son tour il va pouvoir embarquer sur les bateaux alors forcément il ya plus de chances que ce bateau arrive puisqu'il est en avance vous voyez ici à le 13 il va falloir dépasser le 13 en jetant les dés donc comment ça se passera pour que vous compreniez on a le démarron on prend le des blancs et le des verts donc le bleu n'est pas utilisé et donc du coup on va jeter les dés vous voyez que le vert va avancer de 6 le marron de 1 et le blanc de 3 mais ça on le sait pas forcément à l'avance donc du coup on va se mettre sur les bateaux alors je vous montre par exemple si jamais on se met sur celui là ce qui se passe ça ça va être le coup pour se mettre sur les bateaux donc là par exemple ça va me coûter 2 et si jamais je suis tout seul je marquerai 24 points de victoire enfin 24 pièces je gagnerai 24 pièces si toutefois le bateau arrive à dépasser la ligne s'il n'arrive pas je ne gagnerai rien celui-ci vous avez compris c'est 18 pièces que je gagnerai si je mise 1 mais bien sûr il faut que le bateau arrive donc admettons lui va décider de se mettre ici il n'est pas obligé de se mettre forcément sur sa couleur mais vu que le bateau est en avance c'est peut-être plus intéressant et donc il va donner 2 2 parce que le coût est de 2 c'est au joueur suivant le joueur jaune va peut-être donner 3 donc il va donner trois pièces vous voyez et il va se mettre ici le rouge va par exemple se mettre ici sur un bateau ça coûte 1 et potentiellement il pourrait gagner 18 mais vous voyez qu'il ya des emplacements derrière ça veut dire quoi ça veut dire que effectivement on peut se mettre derrière quelqu'un admettons j'ai envie donc le bleu a envie de se mettre sur le bateau rouge parce qu'il n'a pas envie de le laisser tout seul donc vous voyez ça coûte 2 et donc là si jamais les bateaux arrivent ils se diviseront 18 par deux tout simplement et donc vous avez compris un petit peu l'intérêt des autres bateaux c'est toujours la même chose c'est au jaune de jouer le jaune peut aussi se mettre sur les bateaux mais ils peuvent aussi vous voyez il ya plein de cases différentes et je vais vous expliquer maintenant à quoi elles servent alors on va commencer par cela cela on mise 4 donc on donne 4 et si au moins un seul bateau arrive au moins un bateau arrive pardon on gagnera 6 on va dire que il ya donc du coup ça nous fait gagner que deux c'est pas terrible mais aussi on prend peu de risques si on décide de se dire on va prendre plus de risques je pourrais me mettre ici et donner trois et si au moins deux bateaux arrivent on gagnera 8 c'est beaucoup plus intéressant et si vous êtes chaud vous pouvez donner que deux et si on mise sur que le fait que les trois bateaux arrivent on gagnera 15 points donc ça c'est les bateaux qui arrivent vous avez exactement la même chose de l'autre côté si je me mets ici je donne 3 et je peux gagner 8 si au moins deux bateaux arrive pas si deux bateaux n'arrivent pas ils vont se mettre à quai ici à chaque fois qu'un bateau arrive on n'arrive pas on va commencer par le a après le b après le c d'accord on ne choisit pas donc là vous avez compris c'est le port maintenant vous avez cela cela c'est très simple je donne 5 et on voit qu'il n'y a pas de pièces en fait quand je vais donner 5 donc je vais par exemple on va tester le jeune va donner 5 il se met ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'il pourra déplacer un ou deux bateaux de plus ou moins de cases alors la somme des bateaux il pourra les déplacer de plus ou moins de cases donc il pourra avancer un bateau de deux ou reculer un bateau de deux ou prendre un bateau l'avancé de 1 et reculer l'autre un autre bateau de 1 ainsi de suite donc ça ça permet de faire avancer ou reculer des bateaux si vous voyez que par exemple le bleu est tout seul et que vous n'avez pas envie qu'il gagne vous pouvez vous en servir pour le reculer celle ci c'est la même chose du coup mais ça ne bouge que d'une caisse un bateau ensuite vous avez les pirates alors les pirates vous voyez c'est ici et donc du coup bah ça coûte 5 donc je mets 5 à la banque et je me mets ici les pirates je vais y revenir je vous expliquer un petit peu quand ce comment ça va se passer la dernière casque que je vous ai pas expliqué c'est l'assurance un éton vous avez plus d'argent et vous êtes bloqués vous pouvez vous mettre ici et directement vous prenez 10 pièces vous allez me dire c'est génial oui et non pourquoi parce que si des bateaux n'arrivent pas il faudra payer les réparations donc là vous avez misé enfin vous avez gagné 10 d'accord mais si un bateau n'arrive pas vous devrez donner 6 si un deuxième bateau n'arrive pas vous devrez donner 6 plus 8 et si les trois bateaux n'arrivent pas vous devrez donner 6 8 et 15 autant vous dire que c'est pas forcément une très bonne case ici c'est vraiment quand vous êtes bloqués alors on va dire que les gens ont payé un c'est juste pour que ça évite vous avez compris que c'est chacun son tour et maintenant on va se lancer voilà alors on est parti donc c'était ce joueur là qui avait décidé qu'il avait tout misé pour être premier donc il est premier c'est lui qui jette les dés alors qu'est ce qui se passe premier lancé dès le marron avance de 6 donc il arrive à 11 le blanc avance de 1 et le vert avance de 2 1 2 3 4 5 le marron avance de 2 1 2 et le blanc avance de 2 1 2 nous sommes au deuxième tour au deuxième tour c'est là où on va pouvoir bouger les bateaux grâce à ça et pouvoir utiliser le pirate au deuxième tour le bateau le premier pirate peut décider de monter sur un bateau s'il arrive pile poil sur la ligne ici de 13 donc là vous voyez le bleu était tranquille tout seul et lui il va décider de monter dessus le deuxième joueur peut aussi décider de monter dessus d'accord mais il n'est pas obligé il peut se dire je vais attendre les autres bateaux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le faire c'est juste pour vous faire la petite démonstration lui maintenant le jeune peut déplacer des bateaux mais le total doit faire plus ou moins 2 donc du coup il pourrait vous voyez il est tout seul sur ce bateau donc ça l'intéresse d'avancer il pourrait faire 1 2 donc lui il a joué ça et le bleu pourrait décider par exemple de avancer ce bateau ou même de reculer ce bateau par exemple hop il recule d'accord maintenant troisième lancer de dé et dernier le vert avance de 5 1 2 3 4 5 alors c'est un problème mais j'arrive pile poil à faire ce que je voulais lui il avance de 1 et lui il avance de 3 donc lui il dépasse la ligne forcément il arrive lui vous avez compris qu'il était très loin d'arriver donc il va se mettre ici alors je vais changer les couleurs c'est juste pour vous montrer admettons comme ça alors c'est pas grave je triche un peu je vous fais ça ok si jamais au troisième tour le bateau arrive pile poil sur la ligne 13 et là c'est le top du top au niveau des pirates on vire tout le monde tout ce qui était dessus même s'ils étaient 4 5 on vire tout le monde enfin s'ils étaient 4 parce qu'il n'y a que 3 remplacements ils virent tout le monde il gagne forcément 36 d'accord il gagne forcément 36 et là en plus il a le choix soit de le faire arriver soit de ne pas le faire arriver et ça c'est énorme parce que en fonction de ses cartes si par exemple il n'a pas envie vous voyez que le vert monte parce qu'il n'a pas de vert admettons c'est ce joueur il n'a pas envie que le vert monte au niveau des ressources il peut très bien dire je ne le fais pas arriver et donc maintenant les joueurs qui ont posé ça bon mais récupère leur pion lui il récupère son pion celui là vous voyez il n'y a pas de bateau en face donc il n'a rien gagné et là maintenant on va compter le rouge et le bleu étaient 2 sur le bateau du coup ils se partagent 24 en 2 donc ils auront 12 chacun donc ils prennent 12 pièces je ne vais pas le faire mais vous avez compris un petit peu l'idée ce joueur bleu comme le bateau est arrivé il gagne 6 pièces donc le bleu gagne 6 pièces le rouge et le bleu se partagent 18 donc ils auront 9 chacun le rouge gagne 6 pièces le rouge je vous l'avais dit il gagne 36 pièces donc là vous voyez qu'il a un certain avantage pour pouvoir après être le premier en misant et le jaune va gagner 8 pièces bien sûr vous devez montrer vos pièces pour que les gens puissent regarder et là maintenant on regarde les bateaux qui sont arrivés là en l'occurrence il n'y a que le marron et donc du coup tout simplement la ressource marron va monter d'un cran donc vous avez compris l'idée on fait plusieurs tours comme ça jusqu'à temps qu'il y ait une ressource qui arrive tout en haut et on compte les points c'est un jeu très sympa bien stratégique bien rigolo alors oui stratégique pas vraiment parce que vous pouvez c'est vraiment un petit peu au petit bonheur la chance mais vous pouvez prendre des risques et en fait vos risques vous rapportent ou non vous voyez le pirate c'est 5 à chaque fois vous pouvez souvent perdre et là je vous ai fait une démonstration sans faire esprit et les deux pirates ont pu monter plus en troisième ce qui arrive très rarement puisqu'il faut qu'ils arrivent pile poil sur ce lit voilà donc je vous dis à très bientôt j'espère que ce jeu vous aura plu moi je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'il paraît pas mais du coup c'est petit en ce petit twist là de se dire est-ce que mon bateau il va arriver ou pas vous avez vu que des fois les bateaux qui sont devant ne vont pas forcément arriver et inversement donc du coup c'est vraiment sympa allez je vous dis à très bientôt ciao ciao bye bye puis bon jeu